Bonjour à tous et bienvenue pour la guidance intuitive du vendredi 1er mars. Oh, très heureuse de rentrer en mars. Allez, on y va. Que se passe-t-il ? Quelle est l'énergie principale avec le Béline ? Quelle est l'énergie principale pour ce vendredi 1er mars 2024 ? Alors, voyons voir ce que nous dit le Béline. Bon, on a un monsieur là qui a la tête à l'envers, qui a tout chamboulé. Oh, mais apparemment c'est un chamboulement positif. Et regardez, on a la rénommée là. Alors, le masculin est mis à l'honneur pour ce vendredi 1er mars. Voyons voir ce que nous racontent. Le tarot concernant la guidance générale. Alors, qui peut nous parler d'amour ou qui peut nous parler de travail et de finance. Ensuite, je verrai pour les célibataires, pour les couples et pour les triangulaires. Alors, je mets directement la vidéo en ligne. Je ne vais pas faire le montage. Donc, je ne sais pas mettre le minutage concernant les couples, les célibataires et les triangulaires. Donc, soyez, vous passez, vous cliquez un peu plus loin. Voilà. Merci à vous. Alors, on y va. Je voulais dire aussi un grand merci pour les nouveaux arrivés, pour les abonnements, pour les likes et aussi pour les commentaires. Un grand merci. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une rencontre, là, professionnelle. Ça va arriver assez rapidement et qui va apporter son lot de succès. Alors, vous pouvez enfin commencer à faire des projets à long terme. Moi, ici, c'est déjà professionnel. Allez, encore trois. Oui, oui, vous commencez là à passer. Vous êtes dans l'action et vous êtes dans la création. Alors, maintenant, c'est peut-être la création d'une entreprise, la création. Allez, comment je peux dire ? Oui, la création d'une entreprise où, tout simplement, vous passez au level supérieur au sein de votre boulot. Je vous le souhaite, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là ? Bon, ben là, je ne voulais pas, parce que le chariot peut aussi nous parler de choix. Mais là, confirmation, le choix. Il va falloir faire un choix par rapport à quoi, ce choix ? Par rapport au sentimental. Le sentimental, il y a un vœu qui va s'exaucer. Mais comme vous le voyez, c'est vers le futur. Donc, pas dans l'immédiat. D'abord, vous devez choisir ce que vous voulez changer en premier. Et le reste suivra. Donc, je vous fais un exemple. Je n'ai pas encore... Tiens, il y a une fourmi sur mon bureau, là. Allez, viens, ma cocotte. Je vais te mettre dehors. Oh, oui, 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 oui. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Hop là, j'arrive. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a une fourmi. C'est bon présage, ça, les fourmis. C'est qu'on va avoir beaucoup de boulot ici. Ben, vous allez prioriser d'abord le boulot. Avec le boulot, ça met du beurre dans les épinards concernant les pesettes. Et grâce aux pesettes, il y a une tranquillité au niveau émotionnel aussi qui s'installe. Au niveau de la famille, quand on a de l'argent, on a moins à se prendre la tête. Donc, pour les célibataires, vous aurez la possibilité de vous faire des sorties. Et pour les autres, de réaliser de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des illusions ou des projets en gestation. Et là, on nous parle de quoi ? Fin du manque affectif. Je vais la remettre droite. Ok, c'est pas mal. Pas mal du tout, je vais dire. Donc, à vous de faire le choix. Moi, je vous ai dit, moi en tout cas, dans ma logique à moi, c'est d'abord le boulot, les finances, le beurre dans les épinards. Et ensuite, tout ce qui va avec pour passer du beau temps. Alors, sentimentale, on va prendre l'améthyste love. Pour, alors, je les ai mis ici sur le côté. Pour les couples, l'oracle des miroirs et le golden leonormand. Pour les triangulaires. J'aime bien en ce moment ce trio-là. Allez, on y va. Je vais mélanger. Journet du vendredi 1er mars. Pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a un monsieur qui a la tête à l'envers. Mais de façon positive. Est-ce qu'il est amoureux ? Hein ? À vous de me dire. Ouais, il y a de l'attraction dans l'air là. Une belle alchimie. Entre vous et quelqu'un d'autre. Quoi d'autre ? Vous allez, en tout cas, vu qu'il y avait une fourmi sur mon bureau, on dirait que beaucoup vont se consacrer ou vont avoir beaucoup de choses à faire. Vous savez que les fourmis travaillent énormément. Et ils travaillent en équipe en plus. Alors, célibataire. 1er mars. C'est un signe pour vous. Et pour moi aussi. On y va, on y va. Hop là. Spiritualité. Être à l'écoute de soi-même, en tout cas, ce vendredi. Vous faire confiance. Et il y a du coup de foudre dans l'air. Il y a du coup de foudre dans l'air. Il y a de belles rencontres. Des coups de cœur. De belles surprises, en tout cas. Écoutez-vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Là, c'est un signe... Ou alors, c'est encore... Voilà. On n'est pas encore au printemps. Donc, c'est maintenant cet hiver. Vous avez la possibilité de flasher pour quelqu'un. Et pour qui vous allez avoir vraiment une belle alchimie. Ou alors, c'est quelqu'un qui sera du signe du capricorne, du verso ou du poisson. À vous de me dire ce qui va se passer dans votre vie, amis célibataires. Alors, écoutez-vous. Si on vous murmure de faire quelque chose ou d'aller quelque part, suivez la voie et faites-le. Vous n'aurez que d'agréables surprises. Hop là. La magie est dans l'air, en tout cas. Amour passionnant et envoûtant. Waouh ! Bon, maintenant, c'est peut-être un signe... Un de ces trois signes-là, capricorne, verso ou poisson. Qui va craquer pour quelqu'un. Qui va avoir un coup de cœur. Qui va avoir une belle alchimie. Une rencontre magique. Mais attention. Ici, on nous parle de séparation. Donc, c'est peut-être un coup de cœur. Vous allez peut-être passer le week-end avec cette personne. Eh bien, après, c'est le travail, quoi. Il faut aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Guérison du cœur. Pour ceux qui étaient séparés, qui avaient le cœur brisé, il y a une guérison qui arrive. Et une période de chance. Là, on le voit. Alors, on va aller voir pour les couples. Je mélange mes cartes pour ne pas que ça retombe. Hop, 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 le happy end. Amour éphémère a beaucoup de cœur pour d'autres. Vous vous en foutez. Profitez de la vie. Profitez de l'instant présent. Allez, on y va pour les couples. Par exemple, on a la famille ou tout simplement le passé. Hop là, j'en ai beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ceux-là sont beaucoup trop. Donc, on a la famille, on a l'équilibre ou tout simplement la justice. Alors, peut-être que dans le passé, vous avez eu une situation de procédure ou tout simplement dans le passé ou alors au sein de votre famille, il y a un bel équilibre. Ouais, il y a des souhaits là. Il y a des rêves. On souhaite vraiment quelque chose. Retrouvez l'équilibre peut-être au sein de la famille. Alors, le masculin revient. Donc, ça s'adressait au couple. Il y a un masculin qui a la tête à l'envers ici, mais à qui tout réussit. Et alors ici, on a quand même un membre de votre famille. Si ce n'est pas votre mari, c'est peut-être votre fils, votre frère. Alors, de quoi on nous parle ici ? Il y a une officialisation. Donc, il y a quelque chose d'officiel. J'ai la loi, j'ai le contrat. Il y a peut-être un accord. Un accord mutuel. Ou, tout simplement, on se met d'accord sur un projet. Maintenant, si vous aviez ici, c'est quand même une situation du passé, quand même, pour lequel vous voudriez, bon, maintenant, ça ne me précise pas par rapport à quoi, si c'est pour une maison, si c'est pour un divorce. Mais, moi, je le sens positif ici. Alors, ici, c'est peut-être une problématique familiale pour laquelle vous allez trouver un accord. Vous allez officialiser cet accord. Donc, il y a signature. Et il y a l'aide extérieure. Peut-être un homme de loi, un avocat, un notaire. Mais, c'est pour réaliser un rêve, pour exaucer un souhait. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une prise d'auteur. Maintenant, peut-être une élévation. Vous allez dans ce sens-là. Vous allez prendre plutôt... Il y a peut-être un divorce pour d'autres, tout compte fait. Il y a la trahison. Et regardez, il y a la prise de parole. Et on se sépare. J'ai quand même l'homme de loi. C'est peut-être un divorce ou une séparation qui va être actée pour les couples. Alors, je mélange bien pour pas que je retombe après. Même si je mélange et je mélange. Vous avez quand même la victoire, là, avec cet accord. Alors, pour remettre les autres, je vais faire ça. Regardez, belle évolution avec la loi. Porte ouverte à la famille. Est-ce que c'est une famille recomposée ? Voyons voir ce qui se passe pour le rêve. Eh bien, on a l'aide extérieure. Vous avez peut-être émis le souhait que quelqu'un vienne vous aider. Eh bien, vous allez l'avoir. Il y a aussi la possibilité de lancer quelque chose de neuf. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ? Une nouvelle maison ? L'arrivée d'un enfant dans la famille ? J'attends vos commentaires. Alors, pour les triangulaires, journée du vendredi 1er mars. Journée du vendredi 1er mars. Alors, il y a du courrier, là, officiel ou pas. Il y a de la communication qui est positive. J'ai quand même le 10 de cœur, là. Peut-être un courrier qui vient d'un ami ou d'une amie. Il y a de la communication verbale écrite. Un ami fidèle. Alors, ici, on a l'administration. Il y a peut-être une nouvelle au niveau administratif. Positive, bien sûr. J'ai un peu de colère, ici, quand même. Allez, vous deux, vous vouliez venir. Bon, il y a une situation qui se clôture, ici, au niveau administratif, grâce, peut-être, à l'intervention d'un ami ou d'une amie. Maintenant, ici, j'ai l'impression qu'on a la perte d'un être cher. Alors, j'ai l'administration, j'ai le cercueil, j'ai les pleurs. C'est peut-être un adieu à un ami, hein. Allez, je vais en prendre deux pour venir couvrir, ici. On vient de stocker à ma fenêtre. J'arrive ! Minute ! Alors, je prends vite. Il y a la solution qui est trouvée, hein. Et on a la sagesse et l'homme de loi. Donc, il y a une perte affective, ici, hein, pour les triangulaires. Ça peut être la mort physique d'une personne que vous connaissez, mais qui va d'un ami, hein, et qui va, voilà, c'est peut-être l'enterrement, carrément. Je suis vraiment désolée. Je vous embrasse tous bien fort, et je vous dis à demain. Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501